J'ai fait marketing et gestion commerciale, je voulais être dans une entreprise où j'allais exercer mon domaine. J'ai décidé d'aller dans le privé, j'ai été récité 4 mois sans salaire. C'est à partir de là que j'ai démissionné et je suis venue créer mon entreprise. Nous transformons les graines de nere en plusieurs gammes de sumbalas, à savoir le sumbala en granulé, en boule, en poudre. Il y a une nouvelle gamme qu'on vient d'ajouter sur le marché l'année passée, qui est les sumbalas sans odeur. On peut l'utiliser pour faire l'accrédité, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux, tout ce qui est fast-food avec. C'est très délicieux. Je me suis intéressée aux sumbalas parce que la majorité de la population burkinabé consomme les sumbalas. Et j'ai vu que le sumbalas, c'est un produit qui est naturel et très riche en valeurs nutritives. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas améliorer, augmenter la qualité et permettre à tout le monde de consommer sans gêne. Il y a des gens qui ne consommaient pas le sumbalas pour des raisons de goût. Ils se disaient que l'odeur les dérangeait. Donc, on a innové pour leur permettre de consommer facilement le sumbalas, sans que ça ne les dérange. La particularité, c'est que nos produits sont naturels et très riches en valeurs nutritives. On n'utilise aucun produit chimique et les conditions d'hygiène sont respectées. Nous sommes en phase de certification avec la Bénor pour nos produits. Ce qui a été le plus difficile, c'est l'obstention du prêt. Parce que pour pouvoir évoluer, il faut un minimum. Sans ça, c'est compliqué. Et comme on n'a pas de gardien, on n'a rien en tant que jeune. On n'a ni des parcelles, ni des motos de valeur qui peuvent nous permettre d'avoir un prêt un peu conséquent. Donc, ça fait que c'était un véritable souci. C'est ça qui était mon véritable souci au début. C'est ma maman qui a pris un prêt pour moi, pour que je puisse démarrer. Je n'avais pas de fonds de garantie pour pouvoir avoir un prêt. Donc, du coup, elle m'a évolée. Je suis fière d'elle. Il y a ses camarades qui ont cessé l'étude et ils sont là en train de tourner en disant qu'il n'y a pas du travail, mais ils ne veulent pas faire d'autres choses. Comme elle, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça va. Elle peut se débrouiller d'elle-même. Et on espère aussi qu'elle va avancer plus que ça. Si c'était à reprendre, j'allais faire la production du soumara, mais j'allais commencer plus tôt qu'en 2017. J'allais peut-être commencer à partir de 2013, par exemple, à produire le soumara, parce que c'est un produit qui est rentable. C'est vrai que la transformation n'est pas facile, mais c'est un métier qui nourrit son. Il y a toujours du travail à faire, mais je suis fière parce que le verre n'est pas bien rempli, mais on a au moins franchi la moitié et c'est déjà beau. Sous-titrage ST' 501